Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de mon budget 2021. Et même si on est déjà au mois de mai, je me suis dit qu'il n'était jamais trop tard pour vous parler de la façon dont je gère mon argent pour cette année 2021. J'ai fait deux vidéos sur le sujet déjà qu'on trouve sur la chaîne. Ces deux vidéos ont eu énormément de succès. La première, je vous expliquais comment je gérais mon argent au quotidien et où j'investissais mon argent. Et sur l'autre, je te parlais de minimalisme financier et comment je faisais pour vivre avec 700 euros par mois. Je vous le disais, ces deux vidéos ont eu énormément de succès et ont été énormément commentées, partagées. Pour ça, merci. Et vous m'avez fait également remarquer dans les commentaires que j'avais oublié d'être assez précis ou que j'avais complètement oublié certaines choses. Et du coup, j'ai décidé de remédier à ça. Avec la vidéo d'aujourd'hui, je vais tout expliquer. Mes revenus, tu vas voir que certaines choses ont changé. Mes dépenses, tu vas voir que certaines choses ont pu changer également. Et surtout, je vais te dire combien j'épargne et où j'investis mon argent tous les mois. J'espère que tu es prêt. C'est parti. Moi, c'est Loan. La chaîne s'appelle L'épargne 2020. La chaîne qui t'aide à prendre ou en tout cas à reprendre le contrôle de tes finances, de ton budget et de ton argent de manière générale. Si ces sujets t'intéressent, tu peux t'abonner. Je sors une vidéo par semaine. Et évidemment, tu peux poser toutes les questions en commentaire qui te passent par la tête puisque je réponds absolument tous les commentaires. N'hésite pas, si cette vidéo te plaît, à lâcher un petit pouce bleu. Ça serait vraiment super sympa. Allez, on attaque tout de suite. Et cette vidéo sera faite en trois parties. La première, je vais simplement te parler de mes revenus, que ce soit mes revenus salariés ou mes revenus alternatifs. Ensuite, je te parlerai de mes dépenses, que ce soit les dépenses fixes ou variables. Et enfin, la troisième partie, je t'expliquerai où va mon argent, comment j'épargne, dans quoi j'investis. Et surtout, on terminera avec mes objectifs pour cette année 2021. Et on attaque tout de suite cette vidéo avec mes revenus. Et ma principale source de revenus actuellement, c'est celle de mon activité salariée de cuisinier. Je touche 1300 euros par mois sur 13 mois, ce qui correspond à 16 900 euros net par an, puisque la somme que je t'annonce là est, avec le prélèvement à la source, net d'impôts. A cela s'ajoute la prime d'activité, étant donné que j'ai un salaire plutôt bas, eh bien, j'ai le droit à une prime d'activité. Elle varie en fonction de chaque mois, puisque comme je te l'ai dit, je touche un 13e mois, donc qui est payé en deux fois, une partie en juin et une partie en décembre. Du coup, la somme que je touche de cette prime d'activité varie tous les trois mois. Mais l'ISC sur l'année, ça correspond à 150 euros par mois, ce qui fait 1800 euros par an. Et donc, mon revenu fixe moyen sur 12 mois est de 1558 euros, ce qui correspond donc aux 16 900 euros que je touche en tant que cuisinier, donc mon salaire sur 13 mois, plus les 1800 euros de prime d'activité que je touche tous les ans. Donc, j'additionne ces 16 900 euros plus ces 1800 euros, divisé par 12, je tombe bien sur 1558 euros. Et maintenant que tu connais mes revenus fixes, on va passer aux revenus variables. Et là, donc, j'ai pris mon ordinateur pour rien oublier. Ces revenus, comme leur nom l'indique, peuvent être variables. Ils peuvent être de 0 euros par mois comme de plusieurs euros. On va le voir ça ensemble. Ces revenus sont donc pour la plupart des revenus passifs, c'est-à-dire que je n'ai rien à faire maintenant directement ou en tout cas très peu de choses pour toucher ces revenus ou ne pas les toucher. Le premier, c'est l'affiliation Amazon. Tu le sais, si tu me suis sur cette chaîne, comme beaucoup d'youtubeurs, il m'arrive de proposer un produit que j'ai beaucoup aimé. Et donc, je vais placer un lien affilié Amazon. Eh bien, si tu passes par ce lien pour commander, par exemple, ce livre que je te conseille, eh bien, je vais toucher une petite commission de l'ordre de 1 à 3%. Évidemment, je ne compte pas sur ces revenus pour vivre parce que ces revenus par l'affiliation Amazon vont de 0 euros par mois à, pour l'instant, comme ma chaîne est toute nouvelle, grand, grand maximum entre 3 et 5 euros par mois. Pour l'instant, je ne retire même pas ces revenus. Je n'en ai pas l'utilité et surtout, je n'ai pas atteint le montant minimum pour pouvoir les retirer. Deuxième source de revenus alternative, l'argent que je touche grâce aux prêts participatifs aux entreprises. Je t'ai fait une vidéo complète sur le sujet où je te parlais de la plateforme PrêtUp que j'utilise très régulièrement tous les mois. J'investis une petite somme d'argent tous les mois et je réinvestis ce que je touche. En moyenne, c'est de l'ordre à 5 à 10 euros par mois. Je ne retire pas ces gains, même si je pourrais le faire, mais je réinvestis la totalité dans la plateforme pour augmenter petit à petit ce portefeuille d'argent que je prête à des entreprises sur des projets auxquels je crois. Troisième source de revenus qui est la toute nouvelle et qui, pour l'instant, m'a rapporté 0 euros puisqu'elle est en place depuis moins d'un mois. En fait, j'ai partagé simplement un autre lien d'affiliation qui est pour l'extension Chrome TupBuddy. C'est un programme, donc une extension Chrome, tout simplement, qu'utilisent les YouTubers pour générer, trouver des titres, trouver les bons tags pour optimiser tout simplement le référencement de leurs vidéos sur YouTube. Et donc, j'ai simplement mis en place sur ma chaîne dans la description de toutes mes vidéos un lien et si quelqu'un s'inscrit pour utiliser la version payante de cette application TupBuddy, eh bien, je vais toucher une petite commission, bien évidemment. Encore une fois, je viens de te le dire, cette application et cette mise en place de ce lien est toute nouvelle sur ma chaîne. Du coup, je ne compte clairement pas dessus pour vivre et même si je génère des revenus dans la suite par le biais de ce lien d'affiliation, je ne vais pas les retirer tout de suite et ils serviront à un autre projet pour faire progresser la chaîne, évidemment. Quatrième source de revenus alternative, le parrainage bancaire. Eh oui, en tant que Français, on peut parrainer pour des banques en ligne qui offrent des avantages et des primes de parrainage à l'ouverture d'un compte. Moi, je partage juste un lien dans une vidéo ou sur des articles ou sur une description et si quelqu'un passe par ce lien pour s'inscrire, je vais toucher une prime de parrainage et la personne qui est inscrite va aussi toucher une prime de parrainage. Donc, pour le montant mensuel, eh bien, ça dépend. Parfois, j'en fais zéro, donc je vais toucher zéro euro et je peux, par la banque Boursorama, parrainer jusqu'à trois personnes par mois. Et donc, le montant tout simplement de ces primes de parrainage dépend du nombre de personnes que j'ai parrainées, sachant que c'est trois maximum par mois. Donc, ça peut être zéro euro par mois ou bien 50 euros le mois suivant ou 80 euros qui est la prime en moyenne générale minimum qui est offerte par Boursorama pour l'ouverture d'un compte. Mais donc, je peux parrainer jusqu'à trois personnes. Cet argent, je peux donc le retirer. Il est net d'impôt. Il arrive directement sur mon compte Boursorama. Personnellement, je décide de me concentrer sur Boursorama. Je ne veux pas trop m'étaler et faire du parrainage sur Fortuneo, Hello Bank et d'autres banques en ligne. Mais cet argent, il est totalement investi. On verra par la suite en bourse dans mon PEA. Source de revenus suivante, les gains générés par ma chaîne YouTube, tout simplement, depuis l'activation de la monétisation. Tu le sais, si tu as vu ma vidéo sur le sujet que je te mets dans la description, est juste là. Depuis le mois d'avril 2021, donc huit mois après la création de ma chaîne, j'ai atteint les critères pour pouvoir tout simplement monétiser ma chaîne et placer donc les publicités sur la chaîne pour lesquelles je suis rémunéré par YouTube, tout simplement. Le premier mois de monétisation, j'ai fait 52 euros de mémoire. Tu trouveras toutes les réponses, en tout cas, dans ma vidéo sur le sujet. Si ça t'intéresse, d'en savoir plus comment fonctionne la monétisation et est-ce qu'on est vraiment payé 1 euro les 1000 vues en tant que créateur de contenu. Donc là, on est sur le deuxième mois de monétisation et pour l'instant, pas question pour moi de retirer ces gains donc payés par Google, tout simplement, parce que je n'ai pas encore créé la micro-entreprise légale pour me permettre de retirer, de récupérer cet argent. Et enfin, dernière source de revenus complémentaires, les revenus générés par mon portefeuille en bourse. Donc là, je vais te parler aujourd'hui principalement de mon PEA parce que c'est là où j'ai la plupart de mon patrimoine investi en bourse. J'ai un portefeuille composé à 95% d'ETF, donc les paniers d'actions dont je te parle très régulièrement sur la chaîne. Si tu veux plus d'infos, tu n'as qu'à aller fouiller un petit peu dans la playlist bourse de ma chaîne. Et j'ai aussi encore quelques actions à dividendes, même si au fur et à mesure, je m'en sépare parce que je préfère une gestion plus passive avec les ETF. Et donc, je touche des dividendes d'actions qui arrivent, que ce soit une plusieurs fois par an, donc sur mon PEA, mais je ne les retire pas non plus. Je les réinvestis pour faire grossir ce portefeuille boursier et tout simplement mon patrimoine. Tu connais maintenant mes sources de revenus fixes et mes sources de revenus variables. En tout cas, comme tu as vu, leur montant était variable, mais j'ai pu te citer toute la liste des revenus alternatifs que j'avais en plus de mes revenus salariés. On va donc maintenant passer à mes dépenses fixes. Si tu as vu ma vidéo sur le minimalisme financier, tu verras que peu de choses ont bougé au niveau de mes dépenses fixes, mais j'avais oublié d'être assez précis sur certains sujets. Et même si certains montants ont baissé ou certains augmentés, tu vas voir que ça a très peu varié. Donc là encore, je vais beaucoup lire mon ordinateur pour ne rien oublier. Ma dépense principale, c'est tout simplement mon loyer. Je te rappelle qu'on est deux dans l'appartement que je loue. Et donc, ma part du loyer représente 277,5 euros par mois. Ensuite, on passe aux assurances. Et là, dans la première vidéo, j'avais fait une erreur parce que je t'avais parlé d'assurance voiture alors que mon contrat d'assurance rassemblait mon assurance voiture, mon assurance habitation pour la location de l'appartement que j'occupe, mais aussi la responsabilité civile. Et donc, à l'époque, je t'avais annoncé payer 68 euros pour ces garanties-là. Donc, pour ces trois contrats, l'assurance voiture au tiers, la responsabilité civile et l'assurance habitation. Depuis, j'ai toujours ces trois contrats que j'ai renégociés et j'ai pu faire baisser le tarif de 68 euros par mois l'année dernière pour les mêmes garanties. Je paye maintenant plus que 53,69 euros par mois, ce qui fait quand même une belle baisse à l'année. Tout ça avec un coup de téléphone en cinq minutes. On passe ensuite à mon contrat de téléphone mobile. Et là, j'ai fait une boulette puisque à l'époque, je payais, je crois, 16 euros de mémoire dans l'ancienne vidéo sur le minimalisme financier. Je voulais changer de forfait et j'ai fait une boulette. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. Mais au lieu de payer 16 euros maintenant, je paye 19,99 euros. Alors que je voulais payer moins cher, je me retrouve à payer plus cher. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais donc dans six mois, puisque j'ai dû me réengager pour un an, eh bien dans six mois, je pourrais passer sur un forfait moins cher car maintenant, il est hors de question avec la gamme qu'on trouve, que je paye plus de 10 euros par mois pour un forfait téléphonique. Ensuite, les énergies, donc l'eau et l'électricité, j'ai rassemblé les deux ensemble. Eh bien, l'eau plus l'électricité, ma part me coûte 50 euros par mois. Donc beaucoup m'ont dit que c'était très peu. Je ne sais pas, je ne me rends pas vraiment compte. Pour l'eau, je sais qu'on fait plutôt attention dans l'appartement de ne pas laisser les robinets couler trois heures, de ne pas prendre des douches de 15 minutes. Et après, au niveau de l'énergie, donc de l'électricité, donc on a le chauffage, évidemment, l'électricité, la lumière. On a un logement qui est très bien isolé. On est au deuxième étage, donc on a un appartement en-dessus et un appartement en-dessous, ce qui fait qu'on est peut-être mieux isolé. On a aussi l'appartement qui tape plein sud. Du coup, forcément, l'hiver, on a moins besoin de chauffer. Et dès que le soleil tape en été, oui, il fait plus chaud. Mais du coup, on fait sûrement des économies d'énergie grâce à cela. Ensuite, pour le forfait internet, je paye 12,50 euros par mois. Donc on a un forfait fibre, je paye la moitié. Donc la moitié de 25 euros, 12,50 euros par mois. Après, elle s'ajoute l'abonnement Netflix. Là, c'est moi qui le prends en charge. Donc ça me coûte 7,99 euros par mois pour donc un écran. Après, à ça, s'ajoutent les frais des banques. Moi, j'ai deux banques. Une banque classique et une banque en ligne. Donc chez Boursorama, ce n'est pas compliqué. Tu le sais, si tu connais Boursorama, c'est une banque qui peut être gratuite dans certains cas. Et donc moi, c'est le cas puisque j'utilise la carte minimum une fois par mois. Et donc je paye 0 euros par mois pour utiliser la banque en ligne Boursorama et utiliser ma carte. Après, j'ai aussi une banque classique qui avant me coûtait de mémoire plus de 12 euros par mois. Mais depuis que j'ai ouvert ma banque en ligne il y a déjà de cela plusieurs années, j'ai pu renégocier mes frais de carte avec ma banque classique. Et mes frais sont, en un claquement de doigt, passés de 12 euros et quelques à 1,47 euros par mois. On va maintenant parler de mutuelle puisqu'on m'a fait remarquer dans la première vidéo où je te parlais de mes dépenses et de minimalisme financier que je n'avais pas parlé de ma mutuelle. Et c'était vrai. Je n'en ai pas parlé simplement pour deux raisons. J'ai une mutuelle obligatoire du travail qui est payée en grande partie par mon employeur et l'autre partie est prélevée de toute façon directement sur ma fiche de paye. Du coup, c'est une dépense qui est totalement transparente pour moi. Je n'ai de toute façon pas une mutuelle qui me coûte très cher puisque j'ai le forfait de base qu'on appelle le socle. Donc cette dépense est toujours là, toujours transparente. Je dois payer à peu près 16 euros par mois de ma poche qui sont prélevées donc directement sur ma fiche de paye. Ensuite, les impôts sur le revenu. On m'a fait la réflexion que je ne parlais pas d'impôts. Je vous rappelle qu'en France, désormais, depuis quelques années, on paye les impôts donc sont prélevés à la source, c'est-à-dire directement sur votre salaire. Et c'est exactement le cas pour moi. Donc j'ai annoncé que je touche 1300 euros net et ça, c'est net d'impôts. Je paye quelques impôts, vraiment moins d'un pour cent parce que j'ai un salaire qui n'est pas très haut. À une époque avant où je gagnais plus d'argent, j'en payais évidemment beaucoup plus, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Sur ma fiche de paye et les chiffres que je t'ai annoncé dans mes revenus sont des revenus nets d'impôts. On va maintenant parler de taxes d'habitation puisqu'on m'avait fait remarquer dans ma précédente vidéo que je n'en avais pas parlé et c'était vrai. Et c'était simplement parce que je ne paye pas de taxes d'habitation dans la commune où je vis actuellement, donc dans le Nord-Isère. Par contre, je paye ce qu'on payait avant avec la taxe d'habitation, c'est-à-dire la redevance télé. Donc de ma part, la redevance télé, audiovisuelle me revient à 5,75 euros par mois soit 69 euros par an. Je te rappelle qu'on est deux. Donc pour avoir le vrai montant de la taxe audiovisuelle en 2020, tu as juste à multiplier 69 par 2. Dernière petite dépense fixe, il s'agit de Top Buddy. Je t'ai parlé de cette extension dans mes revenus parce que je t'ai parlé d'un lien d'affiliation. Donc c'est un service que j'utilise qui est payant. Moi, j'ai pris la version payante. Ça me coûte 7,35 euros par mois. Donc c'est un outil, je te rappelle, qui me sert à mieux référencer mes vidéos YouTube grâce aux tags, aux titres, à la description et tout ce qui tourne autour. Si ça t'intéresse, tu as le lien de toute façon dans ma description. Ensuite, on va évidemment parler du budget carburant parce que j'ai une voiture. Je t'ai parlé déjà de mon assurance auto et habitation et responsabilité civile. Donc si j'ai une assurance auto, j'ai forcément la voiture qui va avec. Et donc le budget essence. Mon budget essence lycée sur l'année s'élève à 100 euros par mois. Des mois, c'est moins. Des mois, c'est plus. Mais lycée sur une année, je fais le calcul depuis des années. Je suis pile poil entre 100 et 105 euros par mois. Et ensuite, s'ajoute à ça, évidemment, la nourriture. Même si je suis cuvigné, je dois faire à manger à la maison. Et donc le soir, je suis à la maison. On fait à manger la plupart du temps et le budget par personne, nourriture, s'élève à 160 euros par mois. Et donc, si on additionne tous les montants des dépenses fixes que je viens de t'énoncer, on arrive à un total de 696,24 euros. Donc, on est toujours aux alentours des 700 euros par mois. Ça a bougé. Certains montants, tu l'as vu à la hausse par rapport à ma précédente vidéo et d'autres à la baisse. Mais il y en a toujours autour de ces 700 euros. Après, attention, il va s'ajouter à ses dépenses toutes les dépenses variables. Et pour rappel, les dépenses variables, c'est simplement les dépenses qui vont avoir des montants qui changent tous les mois. Ça peut être le budget, par exemple, shopping, le budget loisir-plaisir, que ce soit le restaurant, le cinéma, le théâtre, peu importe. Ou encore, tu peux y placer un budget comme moi, je le fais personnellement, le budget entretien voiture. Donc, ça peut être contrôle technique, réparation prévue ou non, les pneus, ce genre de choses. Voilà. Et ça, c'est une dépense variable parce que je ne vais pas tous les mois, évidemment, avoir les pneus à changer sur ma voiture. Mais j'épargne une partie de mon argent tous les mois pour les réparations ou l'entretien de la voiture tout simplement. Et du coup, comme on vient de le dire, étant donné que ces dépenses sont variables, il n'y a pas forcément d'intérêt pour vous à ce que je vous dise que je dépense peut-être 50, peut-être 100, peut-être 200 euros par mois en shopping. En tout cas, ce n'est pas 200 euros. Voilà. Moi, quand j'ai besoin d'acheter quelque chose, un vêtement, j'y vais. Mais ça ne va vraiment pas être une somme fixe. Tous les mois, en tout cas, je ne vais pas me dire que j'ai un budget de 50 euros à dépenser dans du shopping tous les mois ou par exemple, dire je vais 4 fois par mois au restaurant. Non, en moyenne, on va dire que c'est une fois par mois même si on est loin d'une fois par mois depuis 2020 avec le Covid. Mais voilà, ce sont des dépenses variables et je te le disais, par exemple, les dépenses liées à ma voiture, que ce soit les pneus, les réparations, le contrôle technique, eh bien, j'épargne une petite partie donc de mon salaire tous les mois que je prévois uniquement pour l'entretien de ma voiture. Et c'est exactement la même chose par exemple pour mon épargne vacances, voyages. Eh bien, plutôt que de me dire je sors, on va dire, 1000 euros par an pour partir en vacances, j'ai pris un exemple au pif, eh bien, je place une petite somme chaque mois que j'épargne pour mon budget vacances tout simplement. Après, c'est ma façon de faire, vous n'êtes pas obligés évidemment de faire de la même façon. Il y a des tas de façons, je vous rappelle, de créer un budget. Et maintenant, troisième partie de notre vidéo où va mon argent tous les mois. Donc, je vais vous dire ce que je fais de mon argent quand il arrive sur mon compte, qu'est-ce que j'épargne, où est-ce que j'investis, qu'est-ce que j'en fais. Et pour ça, on va prendre un calcul très simple. On va prendre mon salaire mensuel donc sur 12 mois, donc 1300 euros auxquels j'ai ajouté les 550 euros que je touche tous les mois de la CAF. On arrive donc à 1450 euros. Je n'ai pas pris le calcul sur 13 mois de salaire parce que je t'expliquerai à la fin de la vidéo ce que je fais quand mon 13e mois arrive sur mon compte et ça, je vous rappelle qu'il arrive en deux fois. J'ai donc en début de mois 1450 euros par mois donc une fois que j'ai reçu mon salaire de cuisinier plus ma prime d'activité de la CAF et on a dit que j'avais des dépenses mensuelles de 696 euros et 24 centimes. Et si je soustrais ça au salaire disponible, à l'argent disponible, il me reste donc 753,76 euros pour vivre. Et ça, qu'est-ce que j'en fais ? Tu vas voir, c'est super simple. Tu l'as vu, sur cette somme, j'ai déjà mon loyer, ma nourriture, mon essence, mes énergies, tout ça est prélevé. Donc avec ces 753 euros et quelques centimes, c'est plus que du loisir, plaisir, épargne et investissement. Et du coup, je fais quelque chose de simple, c'est-à-dire que je couple tout simplement la poire en deux. Et donc, comme je coupe la poire en deux, il me reste donc 376 euros pour les dépenses type loisir, plaisir, vacances, encore entretien de la voiture ou de l'épargne à court terme. Par exemple, si j'ai pioché dans mon épargne de précaution, personnellement, en tant que salarié à CDI, je garde 3 à 6 mois de salaire en épargne de précaution. Si j'ai pioché dedans pour X ou Y raison, eh bien, je vais remettre la somme que j'ai prise sur mon épargne de précaution avec cette partie de mon salaire. Et du coup, les 376 euros qui restent sont vraiment dédiés à de l'investissement. Sur ces 376 euros, je prends la plus grosse partie, 200 euros, qui part directement sur mon PEA, mon plan épargne en action que j'ai chez la banque en ligne Boursorama. Et j'investis principalement dans un portefeuille à 95% composé d'ETF, les fameux paniers d'actions que j'aime tant. Après, le reste, pour l'instant, c'est des actions à dividende. Après, je place aussi 80 euros sur deux assurances vies différentes. 20 euros sur un CEFP compté par une financière pilotée que j'ai aussi chez Boursorama, mais ça, c'est plutôt un compte pivot. Tu le sais si tu as vu ma vidéo sur le CEFP. Et après, il me reste une petite marge de 76 euros. Eh bien, cet argent-là, ça dépend. Parfois, je le place pour un projet plus long terme ou un projet plus court terme. En tout cas, quoi qu'il en soit, il est ou épargné ou investi et pas dépensé pour des dépenses variables style shopping ou autre. Je vais maintenant t'expliquer ce qui se passe quand je touche mon 13e mois ou plutôt les deux moments de l'année où je touche mon demi-treizième mois puisque mon 13e mois est payé en deux fois. Donc, je touche une partie au mois de juin et l'autre partie en fin d'année en décembre. Et quand ces montants arrivent sur mon compte, donc en plus de mon salaire, donc je touche en gros 650 euros de plus sur mon salaire, eh bien, au mois de juin, c'est très simple. Je vais allouer cette somme plutôt au budget vacances ou tout ce qui touche au budget vacances, le restaurant, les sorties, la location, si on loue quelque part, peu importe, tout ce qui touche aux vacances. Et en fin d'année, ce sera plutôt pour le budget Noël que ce soit pour les cadeaux, l'organisation du repas ou tout ce genre de choses. Étant donné que ce 13e mois ou en tout cas ces deux demi-treizièmes mois sont clairement un bonus, si je n'utilise pas la totalité de ce budget, ça sera épargné et très certainement investi. Et on termine enfin avec mes objectifs pour l'année 2021. On l'a dit, même si on est au mois de mai, je n'ai pas forcément parlé de mes objectifs de l'année 2021. En tout cas, pour l'instant, sur ma chaîne. Du coup, on termine avec ça. Premier objectif, continuer à développer mes sources de revenus passives ou les augmenter. J'ai déjà, tu l'as vu, plusieurs sources de revenus passives. Mon but maintenant, c'est de les développer tout simplement. La première à développer, c'est tout ce qui tourne autour de ma chaîne YouTube. Évidemment, avec la création de la micro-entreprise et peut-être, tu le verras, qu'il y aura d'autres projets qui vont se créer autour de cette chaîne YouTube. Peut-être un site internet, peut-être de la formation. Il y a encore beaucoup de projets pour l'instant qui ne sont que sur papier, mais je souhaite que, même s'il ne me reste que 6 mois, il y ait beaucoup de projets qui naissent autour de cette chaîne YouTube. Après, on peut aussi parler, évidemment, du développement de mes autres sources de revenus passives et les augmenter, comme on l'a dit. Après, je vais continuer, évidemment, d'investir, comme je le fais depuis des années, tous les mois, en bourse pour lisser mon prix d'achat. J'achète quel que soit le prix, que le prix soit haut ou bas, je continue à acheter mes ETF, donc pour lisser ce prix d'achat. Et enfin, troisième et dernier objectif pour cette année 2021, continuer d'apprendre sans cesse sur l'immobilier, de lire, de participer à des formations ou des webinaires gratuits ou payants, peu importe, je veux apprendre. Ça, c'est un point sur lequel je ne reviendrai pas. C'était le cas déjà en 2020 et bien avant. Pourquoi s'arrêter ? J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite. Bye.